Je vous ai déjà montré ma collection de Pokémon ? Je suis déjà passé ma taux confirmé, vous savez ? Tiens, regarde, alors là, c'est Garapute, là c'est Bill Guidoche, là c'est Cryptobun, et lui c'est Gradubou. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu peux les faire niquer tous ensemble dans une part tout géante, histoire de tester les différentes variantes des théories de Darwin. Je suis... Allez, tous avec moi ! Ta gueule, calonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gentil chez vous ! Vous aimez ? Oh oui, c'est très euh... Très euh... Excusez-moi, je voulais tenter un compliment, mais ça va pas être possible. Richard et moi, nous voulions depuis très longtemps un petit pied-à-terre à l'européenne, n'est-ce pas maman ? Whatever, darling. Bon, on sait pas taper 1600 bornes pour discuter d'écho ? Comme je vous le disais au téléphone, il faut qu'on renégocie le contrat qui vous lie au docteur Fatalou. Il y a un problème avec Victor ? Les termes de votre arrangement le soumettent à une mélancolie inquiétante. Moi aussi, je serais dépressive s'il fallait perdre à chaque fois contre le gang du Crazy Horse. En même temps, là, on ne demande pas forcément ton avis. Ouais, ben je le donne quand même ! On se demandait s'il y avait moyen d'adoucir un peu le contrat, histoire de l'aider à remonter la pente. Oui, c'est envisageable. Hippolyte a déjà quelques pistes à vous soumettre si vous voulez bien accorder votre attention. Alors, nous pensions lui proposer un petit génocide annuel, histoire qu'il se défoule ponctuellement à moindre frais. Vous n'y pensez pas ? Rien de bien méchant, une tribu indienne reculée par exemple, ou un petit camp de Rome. En ce moment, c'est plutôt bien toléré par les autorités. Vous imaginez les retombées sur notre image de marque ? Oui, certes. Une autre proposition alors ? Vous serait-il possible de recruter un nouveau membre dans l'équipe, qui pourrait se faire dégommer par le docteur Fatalouz dans trois mois environ ? Impossible, nous sommes les quatre fantastiques. On ne peut pas embaucher un cinquième membre, ce serait débile. I love Victor. He's so hot. C'est la banane qui l'a fait ovuler comme ça, celle-là ? Souleyne chérie, je crois que tu as dépassé la dose limite de fructose. Give me my banana back, you f***** ! Faites-la s'asseoir sur un iceberg, ça va la calmer. Proposition numéro 3. J'attendrai visiter votre labo. Je vais vous tuer ? Oh ma f*****, bonne idée ! Vous me suivez ? Avec plaisir ! Et Paulette, il s'est sauvé la situation. Vous voulez bien ? Vous, monsieur le directeur. Eh ben, on n'est pas rentrés. Ah ouais, quand même. Vous trouvez comment ? Gothic. Victor m'a beaucoup influencé. Qu'est-ce que c'est l'installation là-bas ? Un modulateur de Vortex. Une invention à moi. Et concrètement, ça sert à quoi ? Désolé, secret défenseur. Excusez-moi, pouvez-vous tenir ça s'il vous plaît ? Oui ? Oui Johnny, je suis tout à toi. Oui, oui, c'est bien ça. Mais non, je lui ai pas dit ça enfin. Mais qu'est-ce que tu fous ? Caleb ! Caleb ! Reviens au pied ! Qu'est-ce qui t'a donné ce trou du cul de Parker ? C'est ta bougieuse crâne ! T'es devenu clepto maintenant ! Oh ça va, la curiosité n'a jamais tué le chat. Bah si justement ! Et de façon sale si tu continues à jouer au con et que tu ne ramènes pas tout de suite cet instrument à sa place ! Je veux juste savoir sur quoi travailler Richard. Alors, il y a quelques mois la NASA a enregistré une importante production de taquions en Europe. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au sérieux ? Bah ce sont des particules théoriques normalement qui voyagent à rebours dans le temps. Rien que le fait d'en avoir trouvé déjà c'est facile ! Non, non, c'est ennuyeux à mourir je te jure ! Là ce truc ! Tout le monde a cru une défaillance des systèmes de surveillance avant que Richard ne découvre... Attends... Oh merde ! Ça, ça craint. Et je sens que tu vas en profiter pour étaler ta science. Ils ont mis à jour une micro-singularité spatio-temporelle. Non ! Karma de merde ! Attends, ils ont trouvé quoi ? Une feuille dans l'espace-temps. Enfin, ce qu'ils appellent un vortex. Et puis ils travaillent dessus. Mais il est con en fait ! Où est-ce qu'ils ont déniché ce machin ? En France, à Marly. Et quand ? Le 16 juillet. Dis-toi que c'est fascinant qu'à... Je m'ennuie à mourir ici. Fais des mots fléchés, ça va te détendre. Pour une fois que j'ai des invités, j'aurais aimé pouvoir jouer à quelque chose de plus... physique. Où Hélène, votre mari, il est à côté. Au diable, mon époux ! Il peut parler des heures de ces fucking inventions. Si vous êtes curieux, suivez-moi. Attendez, docteur, vous croyez aller où, là ? J'aime bien les jeux société, moi. Ok, alors la petite partie qui a sous les ma tête, ça ne se joue pas à trois, d'accord ? Zit, du vent. Indique. Putain, mais réfléchis deux secondes ! Le 16 juillet est chez nous ! Ça ne te rappelle rien ! C'était ton anniversaire ? Mais non ! C'était le mien, alors ? Aïe ! Focalise-toi un peu ! Le 16 juillet, à Marly ! Putain, mais tu trouves pas ça à abuser de risquer de briser la structure même de l'espace-temps pour dégommer un abruti ? Fais-le, bordel ! Combo ! Quotique ! Tits on fire ! Oh merde ! Ah ! Enfin ! Tu percutes ! C'est notre attaque combinée qui a créé cette singularité ! Oh merde ! Merde ! Je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée pourtant ! Richard, c'est en train de décortiquer cette anomalie comme si c'était un gentil petit hamster de laboratoire ! Tu connais le point de vue de la confrérie des ondes sur les distorsions espace-temps, non ? Depuis que Légion a foutu un bordel monstre pendant tout droit à l'ère d'Apocalypse ! C'est devenu un des trois tabous ultimes ! Avec la fabrication de la kryptonite, et la production d'albums de divanes nord-canadiennes ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va te faire ? Qu'est-ce qu'on va te venir ? C'est bon, c'est bon, je vais calmer. T'es sûr ? Oui, c'est bon. Il ne faut pas que Richard se remonte jusqu'à nous ! Sinon on peut dire adieu à nos licences de super ! C'est la méta merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en sais rien moi ! C'est toi et le cerveau du groupe ! Madame Richard, qu'est-ce que vous faites ? Détendez-vous, il ne s'est pas... Oh 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 ! Écoutez Madame Richard, je suis très honoré par l'intérêt soudain de vous me porter. Mais on ne peut pas faire ça ! Je le savais, vous êtes un grand timide. My favorite. Je prends les choses en main. Non... Non non non, ça ne va pas être possible ! Laissez-vous faire docteur, vous ne le regrettez pas. Je vous promets une aventure qui va vous effacer. J'en ai une ! Putain ! J'en ai enfin une ! WAHAHAH ! Bon sang, vous ne pouvez pas faire ça plus discrètement ! WAHAH ! WAHOO ! WAHO ! WAHO ! WAHO ! WAHO ! WAHO ! – Sous-titrage FR –